Aujourd'hui dans Danscussion & Co, Alix Dufresne, Lauriane Langlis et Ivanie Aubin-Malo sont au cœur de l'actu de la scène. Robert Saint-Amour nous révélera ses besoins de spectateurs. Jérôme Pruneau convoquera Utopia, son amour. Bettina Zabo parlera consentement. Nous questionnerons les réalités et enjeux des concepteurs de costumes dans les grandes discussions. Et Jérémie Vitupier nous emmènera quelque part dans le monde. Jingle ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Danscussion & Co sur Choc.ca. Tous les vendredis midi, Danscussion & Co décrypte pour vous l'actualité des arts de la scène, danse, art et spectacle, société, culture, politique, musique, tout un programme. Novembre est là, ça y est, cinquième émission de la saison. Ici Clara, Maud, Ligia et Alexia à la régie. Et nos super chroniqueurs qui ne sont jamais très loin. Bonjour l'équipe. Bonjour. Tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. Avec nous aujourd'hui, qui a ton mode ? Alors quoi de mieux quand il pleut dehors que d'être au chaud et bien entouré. Pour le moment, deux figures féminines sont avec nous aujourd'hui. On attend Ivani qui se révélera peut-être dans un moment. Alors metteur en scène, comédienne, Alex Dufresne se laisse porter ou porte. Son acolyte de toujours, Marc Bélan, dans sa nouvelle création, Hidden Paradise. Bonjour Alex. Allô. Une démarche bien ancrée dans le réel puisqu'elle aborde les enjeux d'actualité. Et ici, les paradis fiscaux, tu nous en diras plus dans quelques secondes. Avec une approche sensorielle qui t'appartient, qui arrime impression physique et orfèvrerie des mots. Quand j'ai lu ce mot, j'ai juste adoré lire ce mot. Donc merci Alex d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Et puis, hémisphère nord, hémisphère sud, c'est une bonne complexité de mots aujourd'hui. Laquelle incarne lequel ? Il faudra aller voir l'oeuvre et du collectif Fort Fauve la semaine prochaine à Tangente pour le savoir. Lauriane Languis et Marilyn Daoust y présentent deux solos. Quand un océan mythique les sépare et les relie. Et aujourd'hui, nous accueillons l'une des deux, la créatrice Lauriane Languis. Bonjour Lauriane. Bonjour, merci de l'invitation. Merci d'être avec nous, c'est super aujourd'hui. Alors j'ouvre le bal. Vous êtes toutes les deux créatrices ou co-créatrices, plutôt co-créatrices en fait, directement, et interprètes de vos oeuvres. Et pour toutes les deux, sont-ce vos histoires, vos idées, vos désirs que vous portez ? Les racines de Hidden Paradise, de et, sont-elles intimement liées à vous, Alix et Lauriane ? Où y a-t-il d'autres enjeux ? Pourquoi vous êtes co-créatrice et interprète de vos pièces ? Je peux commencer ? Oui, donc Lauriane. Moi, je travaille en collaboration avec mon acolyte de longue date, Marilyn Daou. Puis on se connaît depuis très longtemps. On partage beaucoup de choses depuis très longtemps, donc beaucoup sur les idées de, oui, de nous en société, de nos relations humaines. Et, bon, ce partage-là se fait dans la création naturellement, puis dans l'interprétation. C'est sûr qu'on a commencé à travailler sur soi-même pour développer notre manière de créer, puis de voir un peu c'est quoi notre voix en tant que créatrice et pas juste interprète. Ça fait qu'on le fait vraiment ensemble. On prend toutes les décisions ensemble, puis on se complète parce qu'on est très différentes. Donc, pour moi, c'est la force du collectif, vraiment, de se compléter l'une à l'autre, puis de se faire comme un miroir qui se reflète l'une à l'autre. Les possibilités créatrices d'interprétation, puis c'est ça. Est-ce que, pour information, vous vous connaissez depuis longtemps avec Marilyn, ou vous vous êtes rencontrée récemment et vous avez flashé «Tombé en amour»? Bien oui, c'était quand même un coup de foudre, mais qui date de très, très longtemps. Je dirais, on était très jeunes quand on s'est rencontrés. On vient des Laurentides. On allait à la même école de loisirs prendre des cours de danse. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés autour de neuf ans, à peu près. Vous venez d'où dans les Laurentides? D'autour de la Chute. OK. Moi, je viens de Val-David. Ah oui! Bien, Bas-Laurentides. Les grands esprits se rencontrent. Oui! Fait que c'est vraiment comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis ensuite, à peu près vers l'âge de 14 ans, 15 ans, on s'est mis à faire des concours de danse. Bon, c'était des 2-3 minutes qu'on créait ensemble. Mais c'était vraiment à travers un concours qu'on s'est rencontrés, qu'on était une contre l'autre, si je veux dire comme ça. Puis on s'est dit, ah, pourquoi pas faire des duos, vraiment de s'allier, d'allier nos forces. On va gagner les concours si on fait ça. Oui, c'est vraiment comme, oui, vraiment, on s'est alliés. Puis après ça, oui, on a gagné beaucoup de concours comme ça, de 3 minutes de danse. Plaisant, facile à travailler, facile de communiquer, on se connaît tellement. Puis après ça, on a été coloc pendant plusieurs années. On a étudié au cégep ensemble. Après ça, nos voix se sont un petit peu séparées. Elle est allée à l'UQAM, moi, à l'École de danse contemporaine de Montréal, mais on a toujours été en contact. Puis après l'école, on s'est dit qu'on travaillera ensemble, maintenant professionnellement. Et on est dans une union parfaite avec la prochaine création à tangente qui s'appelle É. Alors, pas mal bien choisie. Je me tourne vers Alix. Question pour toi, co-créatrice et interprète, est-ce que tu étais à même et la seule à pouvoir porter ce projet? Et quel est ce projet? En fait, Eden Paradise, c'est une pièce performative qui parle d'évasion fiscale et donc de paradis fiscaux. Ta question tout à l'heure, tu demandais s'il y avait de nous dans le projet ou si c'était parti de quelque chose de personnel. En fait, c'est parti d'une réaction personnelle à quelque chose qui ne nous est pas du tout personnel. Puis c'est l'évasion fiscale. Évidemment, étant artiste de danse et de théâtre, on ne participe pas. Pas juste parce qu'on ne veut pas, mais parce que ça fait quand même juste le 1% qui peut se permettre de faire de l'évasion fiscale. Donc, ce n'est pas personnel à nous, mais ça nous touche tous personnellement au quotidien, en fait, l'évasion fiscale. Et c'est ce dont on parle avec Eden Paradise, parce qu'on reprend intégralement le verbatim d'une entrevue d'Alain Deneau, qui est un philosophe qui a écrit des livres comme Noir Canada et donc qui a fait des sorties, beaucoup de sorties en fait publiques sur les paradis fiscaux et qui dit de manière très, très concrète, en fait, comment l'évasion fiscale nous affecte au quotidien. Donc, on pense que c'est quelque chose qui ne nous touche pas et qui affecte juste justement le 1%. Mais en fait, Alain Deneau dit quand on attend 40 minutes à moins 20 un autobus, c'est à cause de l'évasion fiscale. Quand une compagnie de théâtre n'arrive pas à financer le moindre spectacle, c'est à cause de l'évasion fiscale. Donc, il nous montre comment, dans le quotidien, comment l'évasion fiscale, les conséquences de ça s'ancrent dans notre chair, dans la société. Il parle de la façon dont les banques et les politiciens sont alliés pour que cette fuite d'argent se puissent, ces 165 milliards de dollars par année juste au Canada, qui ne retournent pas dans les filettes d'État. Fait que je vous laisse imaginer de quoi aura l'air nos écoles, de quoi aura l'air notre système de santé, notre système artistique. Et donc, Marc a entendu cette entrevue-là, Marc Béland a entendu cette entrevue-là à la radio. Et il s'est dit, comment ça se fait qu'on n'est pas dans la rue? Et on a décidé de répondre à cette espèce d'apathie qu'on a nous-mêmes aussi quand on ferme la radio, parce que le message disparaît, puis on s'en va faire le souper ou on retourne dans le trafic. Et donc, on a décidé de travailler avec l'itération, c'est-à-dire qu'on répète cette entrevue, puis ce verbatime, plusieurs fois pendant le spectacle, au complet. Et donc, cette espèce de martèlement qui va jusqu'à l'exaspération, puis comment ça rentre dans nos corps, comment cette phrase-là, comment son phrasé Alain Deneau rentre dans nos corps, puis celui de Marie-France Bazot, parce qu'il donnait une entrevue assez pas trop tôt à Marie-France Bazot. Cette entrevue-là date de 2015, on est en 2018, et c'est encore pertinent. Les gens, quand ils sortent de la salle, sont encore en colère, touchés, bouleversés, galvanisés, parce que les choses n'ont pas changé. Et puis, ce qu'il disait récemment dans une entrevue, Alain Deneau, il disait, tant qu'on ne ressentira pas dans notre chair le manque que crée cette évasion fiscale-là, on ne se lèvera pas. Il n'y aura pas de changement, mais ça va passer par un changement radical. Et c'est drôle parce qu'en 2015, il disait, je pense que la réponse, elle est politique. Et on a joué Eden Paradise deux jours après les élections qui ont eu lieu récemment, qui ont donné la place à la CAQ. Il y avait comme quelque chose d'absurde dans le fait de remettre cette parole-là sur scène. Et on travaille beaucoup avec cette absurdité-là, on la rend dans notre corps. Donc, c'est comme si la parole se faisait chair pour qu'on comprenne encore mieux dans nos corps qu'est-ce que ça veut dire. Puis on a travaillé de manière très instinctuelle, on ne savait pas du tout si ça allait passer ou pas la frontière du public, mais on le faisait pour nous comme un manifeste en quelque sorte. Puis on a dit, on va prendre ce texte-là, puis on va le mettre dans notre bouche, on va le mettre dans nos corps, puis on va l'apprendre par cœur. Puis on l'apprend à la virgule près avec les hésitations, avec les enchevêtrements, avec les erreurs de langage. On va très, très loin là-dedans, puis il y a comme une absurdité parce que ça ne règle pas du tout le problème, en fait. Mais le fait de pouvoir collectivement réfléchir à ça ensemble, puis qu'on puisse y réagir sensoriellement, pour nous, c'était important. On pense à J'aime Hydreau de Christine Beaulieu, on pense à tous ces théâtres documentaires qui vraiment prennent la parole et en fait la déposent pour déjà la montrer à la société, puis faire réagir ensuite. On va revenir, et particulièrement à la prise du corps dans cette pièce qui m'intéresse particulièrement, mais dans ce que c'est un coût, on a le pouvoir de faire apparaître et disparaître du monde. Et Ivanie Aubin-Malo nous a rejoint. Bonjour Ivanie. Bonjour. Merci beaucoup. Alors tu es québécoise et malécite, et tu es créatrice, et tu nous emmènes en profondeur dans tes racines autochtones dès la semaine prochaine en présentant Mula Moula, un solo dansé Moula. Merci d'être avec nous aujourd'hui Ivanie, et je me tourne vers toi pour te poser la question que j'ai posée à Alix et Lauriane. Tu es à la fois créatrice et interprète de ton œuvre. À quel point elle est ancrée dans ton histoire, dans ton idée, tes désirs, et comment tu la portes dans Moula? Donc Moula, c'est venu justement d'un désir de faire le point un peu des trois dernières années pour moi, mais aussi très général de toute ma vie. Donc j'ai commencé la danse Paua parce que justement j'ai des racines malécites, puis la danse Paua, c'était une manière pour moi de concrétiser vraiment mon engagement envers la communauté autochtone de Montréal, mais aussi malécite, donc au Nouveau-Brunswick ou dans l'Est du Québec. Et voilà, c'est ça, la danse Paua, je l'ai appris à Vancouver, puis quand je suis revenue ici, j'ai vraiment commencé la tournée des Paua. En fait, il faudrait... J'ai un petit peu perdu mon idée, là. Mon petit doigt me dit qu'il y a un rêve qui a lancé ta création Moula. Tu vois, je fais partie de ta création Moula. Merci, merci, merci. En fait, à quel point il est ancré dans ta vie et c'est toi qui le portes. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Donc voilà, le rêve, le rêve, c'est vraiment ce que je faisais quand j'étais enfant. C'est un rêve qui revenait très souvent et c'était une voix grave, sévère, autoritaire qui me disait de rester ici, puis ça se déroulait dans vraiment une obscurité totale dans mon être, puis ça me faisait produire de l'anxiété. C'était aussi à une époque où je faisais beaucoup d'asthme. Donc mes poumons, j'étais beaucoup stressée. Je ne sais pas, je ne savais pas pourquoi. Et ce moment-là que je faisais le rêve, il fallait que je me dépose, que je me calme, que j'écoute cette voix-là, puis je ne savais pas ce que ça voulait dire. Pour moi, je pensais que c'était justement de rester ici, je vais rester coincée dans mon rêve pour toujours. Puis là, justement, j'essayais d'écouter, puis à mesure que j'écoutais la voix, puis j'étais capable de justement ouvrir les yeux, puis me dire, ah bien, en fait, c'était juste un rêve. Mais étant donné que c'était tellement anxiogène, que c'était tellement une voix qui était difficile de justement matérialiser, puis de refaire dans la vraie vie, ou de réentendre dans la vraie vie, pour moi, c'est resté très incarné, très dans moi, dans ma chair, puis je n'ai jamais pu l'oublier. Puis quand je suis justement partie il y a trois ans à Vancouver pour apprendre la danse, c'était vraiment la danse Power. C'était vraiment un projet très personnel, que je n'avais jamais vu quelqu'un faire ça. Je n'avais jamais été vraiment à l'avant vers le Power, les danses Power ici, à Montréal. Puis quand je suis revenue, c'était comme, ah, en fait, rester ici, c'est prendre position vers mes ancêtres autochtones. Il fallait que je les écoute. Il fallait que je prenne racine. Et depuis trois ans, j'ai des, justement, ça grandit, puis j'ai vraiment des beaux signes que je suis dans une belle direction pour grandir. Vous avez toutes les trois des yeux tellement présents et tellement engagés. On est perdus loin. C'est l'engagement et les prises de parole qui vous rallient, les trois, et vous le faites par le corps. Alix, tu rajoutes la parole, tu rajoutes cette répétition de parole, ce flux de parole, si je peux me le permettre. Alors, vos corps, vos corps, quelle conception vous avez de vos corps et quelle force ou faiblesse vous donnez à vos corps et la place que vous laissez à ça ? Parce que c'est ce qui vous rallie les trois aujourd'hui dans à la fois l'engagement, le corps, mais quel corps vous prenez pour porter vos paroles ? Lauriane, je te lance. Oui, je vais, je vais. Oui, oui, ça réfléchit vite. Mais en fait, pour la pièce E, moi puis Marilyn, on était à deux endroits différents sur la planète quand cette idée-là nous est venue. Elle était à Amplestance en Autriche pendant un workshop, puis elle travaillait sur un solo, puis moi, j'étais en Angleterre en résidence. Puis on s'échangeait des courriels, des choses comme ça. Ça fait que c'est vraiment venu de quelque chose de concret qu'on a vécu les deux puis sur lequel on se reliait. Puis après ça, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose qu'on veut développer par rapport à la relation à soi-même. Donc que ça soit à son corps ou que ça soit à ce qu'on vit à l'intérieur puis comment on l'extériorise. Puis au rapport à l'autre, comment on rentre en relation, surtout dans des contextes où on ne connaît pas les gens, on arrive dans un autre pays ou même chez soi. Donc ça, c'est vraiment partie d'expérience qu'on a vécue, que ce soit émotionnelle ou très, très concrète. Donc quand on s'est retrouvés en studio avec tout ça, je dirais que, oui, c'était ça, c'était vraiment ça le point tournant, c'est de dire, OK, comment on se présente à l'autre, comment on se présente à soi-même, est-ce qu'on reste dans quelque chose de, on veut se convaincre à soi-même, on veut convaincre le public ou la personne qu'on rencontre de quelque chose, comment on est vrai avec soi-même, avec l'autre, qu'est-ce qu'on cache, qu'est-ce qu'on dévoile. Fait que pour nous, c'était très, très concret physiquement, mais aussi, on utilise aussi le texte, un peu de texte dans notre travail. Fait que pour nous, ça se manifeste de plein de façons. Puis le contexte ou le sous-texte, dans le fond, on va utiliser soit le corps, la parole, la voix, le chant, les objets, la scénographie pour servir l'œuvre. Fait que l'œuvre devient quelque chose de plus grand que nous. Puis après ça, on cherche ensemble en studio, en improvisant, c'est quoi la meilleure façon de rendre notre idée claire puis de la transmettre au public. Puis là, j'essaie de me souvenir de toutes tes questions dans une longue question, une longue phrase que tu nous as posées. La place du corps. Oui, la place du corps. Très vague, comme question. Oui, bien nous, on travaille quand même avec des symboles, que ce soit de la scénographie ou même avec le corps, parce qu'il y a des images qui sont là dans les consens collectifs. Fait qu'on travaille aussi avec ça pour créer des images soit physiques ou plus intellectuelles. On va aller chercher différents types de spectateurs. on travaille avec, oui, des choses qui sont parfois plus mythiques, poétiques pour les rendre tranquillement concrètes puis que les gens se sentent plus interpellés. Je ne sais pas si ça répond un peu. Alex. Je dirais que le corps a une fonction de prendre la parole qui est universitaire, qui est une parole quand même assez... pas dense parce qu'Alain Deneau est un formidable vulgarisateur donc il a vraiment la capacité de nous faire comprendre très facilement de manière très limpide ce qui est l'enjeu mais de le faire descendre, de faire descendre cette information-là qui est assez intellectuelle dans notre corps puis pour ressentir vraiment dans nos muscles, dans notre bouche, dans notre peau ce que l'indignation qui est supposée monter aussi de ces informations-là parce qu'il le dit de manière très factuelle donc lui-même n'a pas de colère quand il le fait mais évidemment, nous, on en ressent à l'écoute puis c'est aussi une façon ce qu'on nous dit beaucoup en fait. On a travaillé le corps de manière très instinctuelle. Le corps n'a rien à voir avec ce qu'on dit. On travaille des mécaniques absurdes. On travaille des corps qui sont très rigides, très empêtrés. On s'est donné des jeux, on s'est donné des tâches à faire. On n'a pas l'impression qu'on est des interprètes mais on est plus des ouvriers et on a des tâches à accomplir. À chaque fois qu'on recommence le texte, c'est une nouvelle tâche qui a été trouvée vraiment avec l'instinct puis ce qu'on reçoit des gens quand ils le voient, c'est qu'ils disent qu'ils comprennent encore mieux ce qui est dit quand on bouge dessus. Ce qui est étonnant parce qu'on aurait pensé que de bouger par-dessus un texte qui est relativement complexe pourrait distraire. Mais au final, les gens disent on l'écoute parce qu'on écoute l'entrevue avec les gens au début, on entend toute l'entrevue avec eux juste dans la radio puis après, on se met à bouger en le disant. Puis ils disent à la première écoute, on comprend mais à la deuxième écoute, on comprend encore mieux parce que vous bougez par-dessus. Puis on l'a fait dans toutes sortes de contextes ce show-là. On l'a fait dehors à la place Émile Gamelin au mois de novembre avec des grosses chaufferettes qui couvraient nos voix puis des gens qui parlaient puis qui étaient là juste pour se réchauffer. Puis d'un coup, quand on se mettait à bouger, tout le monde s'était dit puis écoutait. Puis les gens, il y avait beaucoup de personnes en situation d'itinérance qui sont, entre autres, là à cause des paradis fiscaux ou en tout cas qui n'ont pas les soins ni la chaleur ni la soupe nécessaire à cause des paradis fiscaux. Et donc ces gens-là étaient là puis étaient directement concernés et touchés par ça. On a fait ça pendant l'ATSA, pendant les états d'urgence en novembre dernier de l'ATSA. Mais je pense que la réception va toujours être celle du corps humain qui reçoit cette colère-là. Et donc on est dans un discours intellectuel mais c'est très physique. Puis à la fin aussi, il y a comme une espèce d'émotion qui est relâchée dans une danse qui est beaucoup plus pulsionnelle. Mais le reste du temps, c'est que le corps est très restreint, très contrit aussi. Puis le corps du corps dégage, émane une absurdité en fait qui est celle de notre situation. On est en train de se faire flouer. On en est conscient. C'est légal et personne ne fait rien. Donc comment un corps réagit à ça? C'est ce qu'on explore. Sacrée prise de position pour Clare. Je me tourne vers Ivani et je sens le corps canal de tes ancêtres et canal de ton identité. Est-ce que je me trompe? Et le corps en mouvement? Non, c'est bien ça. C'est sûr que c'est grand de dire ça aussi. Mais ça peut être aussi simple que justement de déposer. Je travaille en 360. Donc le public va être autour de moi. Puis pour moi, juste la symbolique du cercle, que le public puisse aussi se sentir responsable de ce qu'il voit. C'est comme des témoins de qu'est-ce que je fais, d'où je suis. Puis dans différents angles. Puis pour moi, justement, le corps a exploré, exploré a aussi, c'est comme s'il y a l'aigle qui est venu dans mon exploration. Il y a aussi l'ours. Et il n'y a pas grand temps, j'interprétais aussi une sorte d'ancêtre. Mais finalement, l'ancêtre est là à la poche de tabac. Puis pour moi, c'était une façon justement de diriger l'imaginaire du public non pas en tant qu'ancêtre humain, mais en tant qu'ancêtre de la terre-mer ou justement de la planète. Et donc, je suis en lien avec les pochettes de tabac et l'ours et l'aigle qui justement me dirigent vers l'éveil, vers une avenue beaucoup plus calme. Puis à la fin, bien en fait, c'est le retour justement à la... C'est un peu la réunion de l'ancêtre, des nouvelles générations et de moi-même qui sont ensemble, qui sont en harmonie puis qui regardent vers l'avenir. Magnifique. Merci beaucoup à toutes les trois. Le temps file, on va déjà devoir se quitter, mais on va rappeler rapidement les dates des spectacles Hidden Paradise d'Alix Dufresne et Marc Bélan du 3 au 6 novembre à La Chapelle. La soirée double, la tangente du 8 au 11 novembre avec et du collectif Fort Fauve et Moula d'Ivani Aubin-Malo. On retrouve nos chroniqueurs juste après la pause musicale. Restez à l'écoute sur choc.ca. Qu'on s'attend À danser encore À danser encore Qu'on s'attend À danser encore À danser encore On s'est arrêté De rire dans les conseils On a oublié de croire Que la République Et de temps en temps Et de temps en temps On part à la chasse C'est le fusil Dans une main Et l'autre Sur les couilles Qu'on s'attend Qu'on s'attend À danser encore À danser encore Vous écoutez toujours Dans ce que je suis Amco sur choc.ca Alors quand il ne nous livre pas son appréciation de pièces chorégraphiques Notre cher, très cher Robert Saint-Amour saisit l'espace de sa chronique pour nous partager ses plus intimes réflexions de spectateurs. Alors maintenant pour vous Voici les besoins du spectateur Un billet de Robert Saint-Amour Bonjour Robert Bonjour Maude Bonjour tout le monde Cette semaine Honnêtement Je ne savais pas Sur quel pied danser Pour choisir Le sujet de ma chronique J'aurais bien pu Poursuivre mon chemin Et faire suite À celle de la semaine dernière Qui me portait Tel un prue chevalier À la défense Des réseaux sociaux Parce que voyez-vous Si vendredi soir dernier J'ai pu apprécier Un show technique De Yann Jaworski Et Philippe Meunier Avec trois autres danseurs Et la prochaine cohorte Finissante des productions Jeunesse Au théâtre Outremont C'est d'abord Parce que j'avais été Appâté par l'invitation Envoyée Sur les réseaux sociaux Pour ensuite mordre À leur invitation À la suite de notre rencontre Avec Yann Ici même Il y a deux semaines Mais je voudrais plutôt Revenir sur ma sortie À l'usine C Dans le cadre Du festival actoral Pour assister à Fléau Une oeuvre de 5 heures D'Alex Huot Et de Dave Saint-Pierre Comment arriver à aborder Ce type d'oeuvre avec vous Et bien entre autres En mettant mes espadrilles Partir courir Et revenir 15 km plus tard Pour me permettre D'aller au bout De ma réflexion Parce que voyez-vous Si cette oeuvre M'a demandé D'y mettre Temps et quelques efforts Pour la découvrir Elle mérite aussi du temps Et des efforts Pour mûrir mon propos Quiconque suit les pas Sur scène De Dave Saint-Pierre seul D'abord Et ensuite Avec son complice Alex Huot Sait que le temps Est un paramètre Fort élastique Et qu'ils aiment Et tirer jusqu'à la limite Pour magnifier La force du symbole Et l'esthétique du moment Je me souviens encore Très bien du propos De Dave Saint-Pierre Avant la présentation D'une ébauche de création Dans une maison de la culture Qui revendiquait Le droit au créateur De prendre le temps Quitte à faire Démissionner certains Sinon même La majorité des spectateurs Avant le début Des vraies choses Je me rappelle aussi De la pornographie Des âmes Et un peu de tendresse Bordel de merde Qui me demandait De ressentir Jusqu'à la limite Ma limite Le malaise Devant les différents tableaux Peut-être Maso Le spectateur Peut-être pas Qui sait Mais j'y trouve Il y trouve son compte Et revient Voilà donc pourquoi Je me retrouvais Au début D'une très longue File d'attente Pour découvrir Fléau Et ses épisodes De vie déclinée En 5 heures J'étais averti Les spectateurs S'attendent beaucoup À répondre À certains types de codes Et à ce qu'un spectacle Réponde à certains types De codes On devrait y avoir Le droit de les briser C'est pour ça Qu'on fait Fléau Disait Alexiot En entrevue Et que j'ai pu lire Dans le journal Le Devoir Mais ceux et celles Autour de moi Qui rempliront Foule la grande salle De l'usine C'est Que viennent-ils chercher Et savent-ils Ce qu'ils vont y trouver Ce groupe de jeunes hommes Et de jeunes femmes De la vingtaine Qui est là Cette femme Avec sa grosse valise Qui lui sert De sacoche Merci Catherine Lalonde Pour l'info Ou ce spectateur D'ailleurs moi Qui me disait Et que c'est une première fois Pour lui À découvrir une oeuvre De Dave Saint-Pierre Pourquoi font-ils La file avec moi Je ne saurais dire Mais et moi Qu'est-ce que je viens chercher ici La réponse expérientielle N'est pas simple Peut-être même pas traduisible en mots Mais je tente le coup Tout au long Des différents tableaux Les symboles sont riches Et intenses Intenses de leur intensité Qui perdurait Sans trop d'enrobage Et qui m'ont forcé À lâcher prise Et à ouvrir ma conscience Comme l'aurait fait Un sauna Avec les parts de ma peau Cette façon de m'interpeller De me bousculer Et de m'amener Dans un état d'inconfort De déséquilibre Moi je trouve cela important Sinon essentiel Pour mon propre équilibre Comme si je cannibalisais Leur intimité Réelle ou imaginée Pour m'en nourrir Fléau donc a été pour moi Une rencontre humaine Inconfortable Et troublante Mais forte Et essentielle Mais je m'arrête là Bonne prochaine semaine de danse Merci beaucoup Robert Petite pause musicale Avant de découvrir La chronique De notre cher Jérôme Pruneau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Utopia Mon amour J'avais vraiment envie de dire Dans le bateau Dans le bateau de Danse-Scution Enco Alors le mois de novembre Vait à titre personnel Des connotations particulièrement sombres Et donc j'ai décidé De conjurer le sort En motorisant une chronique rayonnante Politiquement lumineuse Même si ça sonne un peu Comme un oxymoron Cette affaire-là Parce que la politique Et la lumière On s'entend que c'est plutôt rare Une chronique donc idéaliste Mieux encore utopiste Celle qui vise à imaginer Le temps accordé A cet espace de parole Un monde politiquement Axé sur les arts Et leur digne représentant Les artistes D'où ma question du jour Que serait une société donnée Si elle était orchestrée Par des règles Qui seraient édictées Selon une vision Culturellement Et artistiquement Dominante Autrement dit Serait-il possible D'imaginer une politique globale A l'aune d'un contrat social Établi sur la compréhension Que l'art En tant que médiateur culturel Voire interculturel Participe à un embellissement Général de toute société Et plus largement A une harmonie sociale Solide Alors accordons-nous Le droit de rêver En récupérant Les 165 milliards Dispersés dans les paradis fiscaux Dont nous évoquait Alix Dufresne tout à l'heure Le ministère de l'éducation nationale Construit désormais Ses programmes de mathématiques Sur la base de l'architecture Enfin des maths Qui savent quelque chose En permettant aux enfants D'appréhender le patrimoine bâti Comme une œuvre d'art A réaliser Pour mieux fabriquer A partir de leur imaginaire Les villes de demain Je suis sûr Qu'on aurait des condos Un peu plus sympas Que des rectangles de briques Les cours de français Eux sont de leur côté Une réflexion littéraire constante Où le monde des mots Se fixe dans les petits cerveaux De nos jeunes A partir Non plus d'un becherel Définitivement imbuvable Mais en fonction de poèmes Et de romans Co-écrits en classe La musique Orchestrée par des groupes classiques Hard-rock Hip-hop Ou country N'oublions pas Que nous sommes en Amérique Rythme les cours de sport Quand l'anglais s'apprend Quand l'anglais s'apprend Pour sa part En chantant L'histoire-géographie Se dessine au gré Des fusains Et autres palettes De couleurs De fresques multiples Collées sur les quatre murs De la classe Et l'éthique Et culture religieuse Se comprennent Par une pièce de théâtre Elle aussi co-écrite Entre le professeur Et ses élèves Ce qui Pour comprendre des sujets Comme le climat Ou les différentes religions Et davantage incarnées Donc mieux assimilées Par nos garnements Chaque professeur Travaille d'ailleurs Étroitement en duo Avec un artiste En fonction des choix Pédagogiques Artistiquement assumés Et déterminés Côté ministère de la santé Grand changement Les hôpitaux Deviennent eux aussi Les oeuvres d'artistes En art visuel Qui redonnent Par leurs traces colorées En mural extérieur Ou en fresque intérieur Une envie de vivre Aux malades Ceux-là même Qui aujourd'hui S'éteignent un peu plus Juste par le fait D'y entrer A l'hôpital Les nez rouges Des docteurs clowns Foisonnent dans chaque chambre Et la musique Est en libre service Dans un casque Déposé à chaque tête de lit Classique Douce Ou fortissima Au choix Tous les malades Ressortent avec des ordonnances D'art-thérapie Ou pour visiter des musées Convalescence Accordée financièrement Par les médecins spécialistes Et oui Qui ont renoncé A toucher plus de 300 000 dollars par an Au lieu des 4 ou 500 000 Actuels Leur serment d'hypocrate A pesé dans la balance Pour cette décision En acceptant réellement l'idée Que l'art est médicalement porteur de bien-être Le ministère des transports A développé Pour son réseau de transports collectifs Des accords avec les artistes en art visuel Toutes les stations de métro Sont embellies Et deviennent des galeries d'art Les abribus actuels Enfin quand ils existent Sont tous transformés En installations artistiques Suivant un cahier des charges précis Pour le confort des usagers Exitent les rectangles plexiglas Financés par Québécoeur Qui en profite Pour mettre sa pub dessus Désormais Autant d'abribus Que d'installations uniques Transformant un paysage urbain Défini par la rupture Et non plus par le conformisme Un appel d'offres Est lancé tous les 4 ans Pour qu'il soit renouvelé Sur les autoroutes Les relais routiers Sont repérables Par les sculptures géantes D'art public Qui invitent à s'y arrêter Prendre une vraie pause Sans forcément consommer Un Tim Hortons Au lieu de cela Une salle de danse Et oui Y est systématiquement ouverte Avec des classes proposées Aux voyageurs Qu'elles soient De danse contemporaine De hip-hop Traditionnelle Ou de salon Pourquoi pas Les corps en mouvement Détendent les conducteurs Assis depuis longtemps Dans leur véhicule Surtout les camionneurs Davantage tournés Il est vrai Vers les classes de 7 carrés Que celles de balai Il en faut pour tous les goûts Ce qui tombe bien Puisque tous les goûts Sont dans la nature Direz l'autre Alors au niveau des secteurs Administratifs De chaque ministère Les fonctionnaires Ont droit à de nombreuses Classes artistiques A toute heure de la journée En fonction des rythmes De chacun bien sûr De nombreux artistes Sont eux-mêmes fonctionnaires Et oui Ceux qui leur assuvent De quoi vivre correctement Pour dispenser Ces séances d'apprentissage De l'art Qui dans certains cas Au regard des aptitudes Cachées de certains fonctionnaires Font émerger même De nouveaux talents Mais les passerelles Étant facilitées Ces nouveaux talents Peuvent désormais Facilement être mutés Pour devenir eux-mêmes Artistes fonctionnaires Après une cérémonie Commémorée Par un Un ou une maître artiste Ici Pas de concours Pas de notation Les systèmes D'évaluation Sont bannis Pour être remplacés Par des rites de passage Célébrés Avec leur consentement Et leur pratique Par nos frères et sœurs Artistes des nations Autochtones Dont on comprend Combien leur structure sociale Est plus juste Et équitable Que nos principes Hiérarchiques Et pyramidaux D'ailleurs A l'école Comme dans toute autre Institution gouvernementale Le cercle de la cosmogonie autochtone Est privilégié A la structure du rang Trop contraignante Et irresponsable Pour une transmission De connaissances adéquates Équitables Et véritablement Transformatives Les entreprises privées Peuvent également Créer des postes D'artistes professionnels Grâce à des crédits d'impôt Pour toutes sortes d'activités Au niveau médiatique Alors là La moitié des émissions Doivent intégrer Du contenu artistique Et culturel Considérant cette dimension Comme essentielle Dans la façon de regarder le monde L'information sensationnaliste Factuelle Et dite d'actualité Est délaissée Au profit D'un travail d'investigation De réels enjeux sociaux Et sociétaux Les émissions à vocation De divertissement de masse Comme les sempiternels Jeux de poules aux eaux d'or Ou de valises truffées de cash Qui ont pour effet D'anesthésier la population Dans le confort Sous forme d'un contrôle social En homogénéisant Les expériences de divertissement Sont eux aussi délaissées La commercialisation Des traits esthétiques Et la banalisation Des contenus A la sauce Disneyland Sont remplacées Par des émissions Qui incitent A l'éveil des consciences Que suscitent les activités Artistiques engagées Dans cette démarche De changement structurel Les journalistes Sont épaulés Par des artistes recherchistes Qui en processus constant De recherche et création Produisent des contenus Et participent activement Aux mises en scène Des émissions De nombreuses réalisatrices Équitables Metteurs en scène Et comédiens ou comédiennes Sont embauchés D'ailleurs les budgets Des émissions Sont augmentés Pour accueillir Des performances en direct Ce qui ne se fait plus Ou pour faire renaître Par exemple La production télévisuelle De Radio-Canada Aujourd'hui sous-traitée Simplement à des fins De profit financées Tiens donc Les maisons des aînés Enfin pour leur part Ont des programmations Annuelles spéciales Mises sur pied Par des collectifs d'artistes Afin de contrer L'isolement De nos mémoires vivantes Leur est offert ici Leur est offert ici La possibilité de voir Des spectacles Ou de créer Lors d'ateliers pensés A leur endroit Des oeuvres qui parlent De leur réalité Et bien Constat incroyable C'est que ces programmes Augmentent en très peu de temps Leur espérance de vie On est proche Du miracle Alors vous l'aurez compris Cette autre société Faites d'art Et de culture Que je viens de vous décrire Pourrait être tirée D'un roman Dont le titre évocateur Serait probablement Utopia mon amour Mais que voulez-vous J'avais envie de soleil En ce début novembre Parce que d'habitude J'attaque plutôt ce mois-là En fredonnant Du dédé fortin Je te dis Qu'asseoir Dans mon petit cœur Il fait froid Allez à chaque test A tout bientôt Merci pour ce petit rayon De soleil Jérôme Restez à l'écoute Sur Danscussion Enco Sur choc.ca On revient juste après ça I'm looking around And I see all the faces No one really wants to be here Stuck in the sections Pressure's relentless I hear the same old excuse I don't have the chance To grow And you don't have a clue How to move But I get to meet you Braces and spaces Your guts are replaced by Some things you'd never thought You'd become within Timid and nervous You're waiting for your chance It's just the same old tune You never follow through And you don't have a clue How to move And you don't have the chance To grow And you don't have a heart To grow L'instruction Enco Se questionne sur la complexité Des réalités montréalaises Et vous propose sa chronique anglophone Aujourd'hui Bettina Zabot réfléchit Sur le consentement en répétition Consentement des publics Consent in rehearsal And audience consent Bettina Hi everybody Welcome to About Bodies So as Ligia said Today I'm going to be Talking about consent And it can be Consent in rehearsal On stage And also with the audience Obviously after Me Too This season is open For the conversation And as a woman This subject Really deeply interests me And since Me Too And even before I have been participating In forums of discussion About consent Says workspaces Psychological and sexual abuse And I've learned a lot I wanted to share with you Some of the stuff That I learned And yeah Lately I learned also That there's two Two very important terms That have Helped me a lot To identify Situations of danger That Apparently There's not equivalent In French So I'm going to talk About these two terms And maybe I will Put a little bit Of French In this Anglophone emission test To make sure That everybody gets What we're talking about So to start with This are very big Discussion topics And I'm going to go As far as my time Is allowing me I wanted to share With you also Some thoughts Related to three articles I read lately One of them Is about Consent Like a safe work Environment Another one Is about the consent Of the audience And a third Is about A situation of abuse That happened In rehearsals So let's start With the terms These come from Sociological studies Regarding sexual abuse But I think it's important That we understand That all sexual abuse Imply psychological abuse And psychological abuse Is unfortunately Very present In the dance environment So the first term Is gaslighting Gaslighting Is a form Of psychological Manipulation That seeks to sow Seeds of doubt In the targeted Individual Or members Of a targeted group Making them question Their own memory Perception And sanity Using persistent Denial Misdirection Contradiction And lying And it attempts To destabilize The victim And to legitimize Their victim's beliefs So gaslighting It's not In French But it's A manipulation Psychologique Which Is trying to Destabilize The victim So they don't In their experience And to To make The real In fact The predators Utilize The misération The contradiction The mensonges To be able To destabilize The victim Or the group Et donc Décréditer Their expérience Et la farduté De leur propre Integrité This phenomenon Is very present In society Just in general Let's face it And this is one Of the major Factors Why victims Don't speak Us Because they Help It helps Destabilize Them to a point That they feel Isolated And ridiculous To speak up It can be done By denying What happened By belittling The motions Of the person Or the gravity Of the situation So for example In a case Of power abuse And yes I'm thinking About Dr. Hoveden's Situation One of the Arguments That was heard A lot In conversations Around tables Is that Because two Of the victims Were over 18 years old Then it's not Sexual abuse Or like They are They're growing Ups And they know What they're doing Or even Because the minor Was 17 And not 15 And not 13 And very close For being over age The situation Was trying To be taken As lesser Of what it was But however Like the law Is very clear And when you're In a situation Of power Abuse Is like Consent Gets voided So it doesn't Matter which age You have If a person If their relationship Is not an even Relationship And a person Profits of this Power That's abuse But that's Gaslighting That's how Gaslighting Works Even though The reality Is one Very clear The arguments And things Around Are just Destabilizing The victims And obviously Also like With what Happened with The trial And seeing That one Three sentences Turned magically Into one It really This encourages Any kind Of victim To come Front And talk About it The second Term I wanted To talk About is Grooming And C'est pas De la toile Etrie As it should Be literally Translated Into french Grooming It actually The root Of this term Comes from Child grooming It's very Specifically Mostly talking About Pedophiles Grooming Is befriending And establishing An emotion Connection With a person And sometimes Their environment And family To lower The inhibition And facilitate A sexual abuse Donc Grooming C'est Établir Une relation De confiance Avec La victime Ou aussi Son environnement Pour aider A que cette victime Fasse confiance Et soit moins Inhibée Avec Un objectif D'abuser Cette personne So One Making A relation Into dance One of the Situations That made me Think about A clear case Of grooming That is not Necessarily Child grooming Will be What happened With the Royal Winnipeg Ballet Where a teacher Was able To get Naked pictures Of students That were Graduating Allegating That it was Good for Their portfolio And as dancers That were going To have to Get naked And so I wanted To share To share Them I'm not Going to Keep on Going Because It's going To be Too short To talk About the Articles So I'm Going to Keep them For next Time But Yeah Just bear In mind These terms And I think That it's Very important That we Also like The francophone Community Integrates Them more Unfortunately Lately I learned That there's Actually not Literal translation And even In French We actually Use grooming And gaslighting Donc on va Parler du Crooming Et gaslighting So Now you know What they mean And I hope That they help Open your eyes Enjoy your afternoon Merci Bettina On rappelle que Chaque chronique Que vous venez D'entendre Est une réflexion Est un point de vue Et qui peut être Ouvert hors de cette Émission de radio On veut offrir un espace De débuter Une discussion Et l'ouvrir A plus large Et au milieu Et à tout le monde Qui se sent concerné Ou qui veut reprendre Cette place de parole Aussi On se mérite Je pense Une virgule musicale Et on fait entrer Des magiciennes Des tissus Et des textures Pour parler de leur réalité Et leurs enjeux Alors bye Nos chroniqueurs On change de place Vous écoutez Dans ce qu'est C'est une course Sur choc.ca Tu restes dans ton coin Loups T'as été mal élevé Loups Tu rentres chez nous Sans cogner Mais avec moi Ça passe Quand même Tu voudrais Changer Tout le monde Que tu vois Tu pourrais Loups Loups Ça te demanderait Trop de temps Tu t'aimerais Tu t'aimerais Loups Puis tu manquerais Tes jours d'école Tout le monde T'en veut Puis ça C'est pas normal Et tu dis rien Loups Mais enlève Tes bas Loups J'aime passer La mappie dehors Il neige encore Tu pourras Crier Loups Mais pas après Moi Loups Tu sais Que les psychoses Ne m'ont Jamais Faites peur À part Quand On a D'un clou Tu sais Que je M'y Fou Loups Tu sais Que je Commence A me Cognier Vous écoutez Toujours Dans Cussions Enco Sur Choc.ca De retour En studio Avec Ligia Maud Et Alexia C'est l'heure Des grandes Discussions Une rencontre Avec des acteurs Culturels Autour d'une thématique Proposée Aujourd'hui Un thème Trop peu abordé Et pourtant Si intéressant Si pertinent Fait l'objet Des grandes discussions Il s'agit Du costume De scène Et pour en parler Qui de mieux placé Que trois spécialistes Trois conceptrices De costumes Nous avons le plaisir De recevoir Geneviève Bouchard Marie-Hélène Bastien Et Linda Brunel Bonjour à toutes les trois Et un immense merci D'être avec nous Alors Marie-Hélène Tu es conceptrice De décors De costumes Et d'accessoires Dans le milieu du théâtre Du cirque Et de la danse Tu as notamment collaboré Avec de nombreux chorégraphes Ginette Lorrain Louis Bédard Ismaël Mouraki Victor Kijada Manuel Roque Et j'en passe Il y en a beaucoup La liste est longue Geneviève Bouchard Tu es conceptrice De costumes également Designer de vêtements Tu as fondé en 2005 Carafajou Un projet de vêtements Prêt à porter Confectionné à partir De matières récupérées Tu pourras peut-être Aussi nous en dire Un mot Et tu collabores Avec le milieu du théâtre De la danse De la musique Du cirque Et Linda Linda Brunel Tu es conceptrice De costumes Et de décors On a pu voir Tes créations Dans de nombreuses pièces De théâtre Sur les scènes montréalaises Tu oeuvres également Dans le milieu de la danse Notamment avec Pierre-Paul Savoie Et l'opéra Le cirque aussi Tu as d'ailleurs Remporté le prix Gémeaux De la meilleure conception Costume pour Nebia Du cirque éloise En 2011 J'étais finaliste Finaliste Et bien c'est déjà Énorme Alors on est vraiment Contente de parler De costumes Avec vous trois Aujourd'hui D'abord ma curiosité D'abord ma curiosité Me pousse à vous demander Qu'est-ce qui vous a amené À cette profession À faire de la conception De costumes Et de décors Également Alors qui veut se lancer ? On doit avoir chacun Nos histoires Qui nous ont amené là Alors Geneviève Bouchard Eh bien moi J'ai commencé avec la mode Oui Puis c'est la vie Qui m'a amenée Au costume On était co-designeurs D'une ligne de vêtements Environnemental Puis quand ça Ça a arrêté Naturellement J'ai eu une proposition Pour travailler en cinéma Puis en théâtre Puis en tout cas La vie nous amène tout le temps Il y avait mon frère Qui est en cirque Qui finissait l'école nationale Le cirque en même temps Ça fait que j'ai appris le cirque Puis voilà Direction costume Mais ouais Marilène pour toi ? Oui moi Déjà au secondaire Je m'intéressais beaucoup Aux arts Arts plastiques Et tout Mais je voyais pas trop Où ça pouvait m'amener Au niveau de la carrière Jusqu'à ce qu'une de mes Amis écrivent une pièce De théâtre Et qu'elle s'est dit Oh elle Il me semble que Je ferais appel à ses services Pour nous aider Avec le décor et tout Et là j'ai réalisé Que le théâtre C'était pas juste A être comédien Moi je m'étais pas intéressée A ça avant Et là je me suis informée Est-ce que c'est un métier Comment on fait Et puis là j'ai découvert Qu'il y avait des auditions Pour rentrer à l'école de théâtre Dans mon cas Ça s'est fait un peu À l'arrache J'ai récupéré des croquis J'ai montré un portfolio Je me suis présentée aux auditions Bien bien nerveuse Mais ça a fonctionné Et là j'ai fait ma formation En théâtre C'est ça Donc ça relie Beaucoup de passion Que j'avais Au niveau de la création Et puis après ça Bien mon parcours M'a amenée plus en costume En fait c'est la demande J'ai fait de la tournée Avec des danseurs Mon réseau s'est vite élargi Auprès des danseurs Puis ça m'a amenée Plein de beaux projets Et Linda pour toi Bien c'est un peu par hasard Il y a de cela Très 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 longtemps Une formation en danse Et suite à ça J'étais aux études Au collégial Et puis Je me préparais À entrer à l'université J'avais des amis En théâtre Dans une école Qui m'ont invitée Et tout à coup Il y a quelque chose Qui s'est révélé C'était comme une surprise Et puis Bien voilà J'ai décidé Plutôt que d'aller À l'université De refaire Quelques années Au collégial Pour étudier À l'école de théâtre Alors la conception De costume C'est pas juste Voilà Créer Dessiner Un petit Quelque chose Et puis Et puis juste Coudre Trois points Et ça y est On a un costume Il y a une notion De personnage Il faut rendre vivant Ce costume Donner vie À un personnage Lui donner son âme Comment De quoi on part Pour créer un costume J'imagine que c'est Très différent aussi D'un domaine À un autre Mais en quelques mots Est-ce que vous partez D'une histoire D'un personnage De quoi vous partez En tout cas Pour ma part C'est sûr qu'en théâtre On a un texte Qui déjà Va nous signifier Qui nous donne des pistes Et puis on a aussi On travaille en équipe Avec le, la metteur en scène Qui nous permettent De nous guider Dans un parcours Le texte est puissant On ne peut pas Faire fi de ça C'est vraiment De là Qu'on doit puiser L'information Puis ensuite Il y a Le bagage Notre propre bagage Notre propre imaginaire Une recherche historique Une recherche sociologique Même Il y a plusieurs pistes À prendre Pour étoffer La proposition Donc Et de votre côté Marilène Moi j'ai envie de dire Oui effectivement Au théâtre Il y a le texte Qui est vraiment Le noyau De notre réflexion Des fois aussi On parle d'un texte Qui est en écriture Donc en amenant des idées Puis en faisant Ce qu'on appelle Des brainstorms Avec toute l'équipe Des créations On va aussi un peu Écrire l'histoire Des personnages Donc la pièce existe Mais des fois Nous on va même Leur inventer un passé Ou creuser plus loin Ça peut être quoi Leur parcours Puis c'est pas nécessairement Quelque chose Qui va être Détaillé sur scène Mais ça crée Toute la personnalité Vestimentaire D'un personnage En danse C'est souvent Un autre angle Complètement Il y a des besoins Très techniques On va s'intéresser À la personnalité De l'interprète lui-même Quel côté de sa personnalité Qu'on a envie De déployer sur scène Donc on va être Inspirés par Et leur Leur discipline Et l'aspect Qu'ils abordent Dans la pièce Qui est approchée Geneviève Est-ce que tu as Quelque chose À ajouter Bien moi Je rebondirais Sur moi Personnellement Sur la personnalité De l'artiste Comme je suis plus En cirque Moi et en théâtre En partant d'un texte En répétition Ça se fait Comme un peu Magiquement On dirait que En regardant L'artiste bouger En le voyant Interagir Il y a comme Bien ça se fait En résonance On dirait C'est un peu Au cirque aussi J'ai l'impression Que souvent Il y a une volonté D'habiller un mouvement Pas juste un corps Mais on sait Quel genre de mouvement Ils vont exécuter Donc comment est-ce qu'on peut Donner de l'ampleur À ce mouvement-là Ou le resserrer Par exemple On voit souvent Des maillots Très très serrés Mais c'est parce qu'on veut Justement dessiner La silhouette Puis rien rater De chaque petit détail Du corps Qui va se tordre Dans tous les sens Ou au contraire Qui va tellement tourner Tourner Tournoyer Qu'on a envie De donner une extension Au mouvement Donc des fois C'est ça aussi L'approche Pour dessiner un costume Vous ouvrez Tous les enjeux Toutes les réalités Avec lesquelles Vous travaillez Théâtre Dans cirque Ça doit être Tellement différent Dans vos approches Avec les artistes J'ai envie De prendre un peu De recul Et de vous poser La question Aujourd'hui En 2018 Dans quelle époque De costume Vivons-nous Quelle est la réalité Linda Je croise tes yeux Et c'est à toi Que j'ai envie De poser En premier Cette question On entend Urgence On entend Le désir De gens Qui n'ont pas Nécessairement La parole De parler On voit Des costumiers Fermés Quelle est L'époque Dans laquelle on vit Quelle est Quelle est cette considération Du costume Linda C'est clair Que c'est une époque Qui remet en question Peut-être une certaine pratique Il y a des contraintes Il y a beaucoup de contraintes Il y a beaucoup d'institutions Qui ont perdu leurs ateliers Institutions théâtrales Même Oui Parlons des institutions théâtrales Pour le moment Mais qui ont perdu leurs ateliers Ces lieux-là Étaient un lieu de rencontre Pour l'interprète Le metteur en scène Le concepteur Les gens qui travaillaient À la couture À la patine Et qui nous permettaient D'entrer En profondeur Dans un projet Et de faire un voyage Encore là Je reviens au mot Étoffé Maintenant Les concepteurs N'ont plus de lieu Pour se rencontrer Avec l'équipe En fait C'est parsemé À travers La ville Le lieu Et c'est beaucoup plus difficile De rassembler nos énergies Pour faire notre travail On est plus dans un processus De gestion D'administration De coordination Que de conception Un concepteur C'est supposé concevoir C'est pas supposé administrer Et faire du transport Et ça nous donne Moins de temps Comme je vous dis Certaines institutions Ont fermé leurs ateliers Parce qu'on a Mis les énergies C'est sûr que Dans tous les départements Il y a des problèmes Financiers Budgétaires Mais Donc Le choix des institutions C'était d'économiser En fermant les ateliers Et après Là ça fait quelques années Que c'est C'est particulièrement Complexe D'ailleurs Il y a des ateliers De radio Quand on a entendu parler De Radio-Canada Merci Il y a eu un tollé Et puis on a pu Sauver Tout ce Ce patrimoine-là C'est vraiment Important Et Dieu merci Mais donc C'est ça Il y a vraiment Il y a vraiment Je ne suis pas certaine Que le fait De fermer Ces espaces-là Dans les théâtres Nous permettent D'économiser Des sous Au contraire Parce que On doit Comme concepteur Louer Régulièrement À chaque production Un espace Le transport Donc Il y a quelque chose Qui se Qui se Perre Dans Techniquement Budgétairement Et aussi Par rapport À Notre La responsabilité Qu'on a En tant qu'artiste De concevoir Et Je trouve ça Terriblement triste Et Je trouve Aussi Que ça se répercute Sur la scène C'est-à-dire que Tout le monde Il n'y a pas Il n'y a pas De drame C'est sûr Qu'on voit Il y a C'est créatif Il y a Plein d'artistes Extraordinaires Qui présentent Mais Avec tant D'efforts Pour arriver À avoir Quelque chose Qui a Du contenu Qui a une forme Et qui a Du sens Parce que Maintenant On est plus C'est difficile De faire Une production Complète En faisant De la confection En étant En atelier Et d'avoir Une vision Globale De notre projet La proposition Va être plutôt Éclatée Avec un peu De confection De l'achat De la location Et Je trouve Qu'il y a Des choses Qui se perdent Dans Dans la Dans la Qualité Du travail Marie-Hélène Geneviève Est-ce que Vous voulez Ajouter Rebondir Ou contrer Aussi Cette parole Évidemment Je suis assez d'accord Avec ce que j'entends C'est Les effets On nous demande De plus en plus De travailler rapidement Aussi Donc on n'a pas Le choix De trouver Des solutions Justement Oui Certaines choses Vont être coupées Confectionnées Mais on n'a pas Le choix De se retourner Vers l'achat Mais l'achat Est jamais Tout à fait adapté Par exemple À une performance De danse Ou de cirque Il y a des modifications Majores À apporter Un vêtement Et le monde De la création Évolue comme ça Il nous demande De travailler D'accélérer Souvent Par contre Le temps que ça prend À faire un vêtement Ça n'a pas beaucoup changé Il y a toute l'étape De conception De réflexion Mais le fabriquer C'est pas tellement Plus rapide Qu'il y a 50 ans Où c'est long C'est les mêmes machines À coudre C'est la même minutie Quand on travaille bien Ou même quand on essaie De travailler très rapidement Ça prend un temps Et si moindrement On fait une erreur Qu'on doit découder Ça dédouble le temps C'est encore quelque chose Qui est long Les technologies évoluent Mais ça affecte pas tant Que ça la couture Donc pour nous De travailler plus vite C'est une demande Qui est difficile À répondre Geneviève Ben moi c'est une question J'ai le goût de vous demander Je sais que c'est pas moi L'interview Mais est-ce que vous sentez Que c'est comme Une dépréciation Du costume De cet art-là Ou comme un manque De sensibilité À cet art-là Qu'on aurait collectivement J'ajouterais la question De l'éducation Est-ce que dans vos parcours Est-ce qu'il y a Cette conscience éducative Qui aussi est transmise Au metteur en scène Au chorégraphe Dans cette part Où elle prend toujours Le bord La question de la conception Des costumes Et de penser Un costume sur un corps À vous Ben je peux revenir Un petit peu À ce que j'ai dit Au départ À partir du moment Où on sort Les ateliers Des lieux de création On ne voit pas Le travail Il n'y a personne Dans une équipe Qui vient voir Ce qui se passe Dans les petits Les micro Espaces de travail De costumes On ne sait pas Comment ça se fait On ne sait pas Que ça prend du temps On ne sait pas Qu'un concepteur C'est un concepteur Donc il réfléchit À une œuvre On peut travailler De nos mains Mais on a Des équipes Et ça On dirait Que ça devient Quelque chose Qui est virtuel Alors que nous C'est concret Mettre la main À la pâte C'est faire parler Il y a quelque chose Face aux organisations Comme un ordre Des costumes Des concepteurs Ou un syndicat Il y a une association Pour les artisans Des arts De la scène Ça regroupe Vraiment Globalement Tout Que ce soit Concepteur d'éclairage Des corps De costumes Ils nous représentent Mais je ne crois pas Qu'ils peuvent Solutionner Vraiment ça Moi je pense Qu'on est tous Un peu seuls À se débattre Pour se vivre là-dedans Moi personnellement J'ai mon atelier Mais c'est quelque chose Qui est difficile À assumer Année après année C'est des gros frais Mais c'est ça Donc il n'y a pas D'organisation Vraiment Qui peut appuyer ça Moi j'avais Bien Il y a la solidarité Entre nous Qui est importante Puis à un moment donné Je l'avais senti Moi ce besoin-là De Je ne connais même pas Les autres costumières Marilène et moi On se connait Mais J'en parlais avec Une costumière Que j'ai rencontrée Dans un spectacle de cirque Puis on a parti Costume Montréal Qui est un groupe Facebook Mais au moins Qui nous permet De se parler Entre nous De 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 Justement Aussi on parlait Hors honte Juste avant Avec Marilène Du Contre ça Étonnant Que Il n'y ait Pas de De Formation Qui soit donnée Sur le costume En danse Il y en a En théâtre Mais En danse A aucun moment On nous parle De ça Oui C'est assez anormal Oui on parlait de ça Justement parce que Geneviève Moi dernièrement On avait l'envie De créer un cours Ou peut-être Combler ce besoin-là Parce que Bon moi je suis passée Par l'école de théâtre Donc et les interprètes Et les concepteurs On se côtoie Tout au long De notre cheminement D'études On partage Même certains Cours plus théoriques Donc on voit Très très bien Le cheminement Des deux volets Du travail Soit interprète Et concepteur Mais Que ce soit au cirque Ou en danse Les écoles spécialisées Qui forment Les danseurs Ou qui forment Les circassiens Ont pas D'étudiants En conception Donc ils peuvent Ils se côtoient pas Entre étudiants Et quand ils arrivent Sur le marché du travail Bien ils n'ont aucune idée De ce que c'est Notre métier Puis en même temps On va être appelés À travailler ensemble Donc c'est sûr Que ce serait intéressant Qu'ils en sachent plus Sur tous les métiers Satellites Autour de De la création D'une œuvre de scène Linda Bien C'est sûr que c'est intéressant Parce qu'il y a Des approches Différentes Par contre On appelle Les écoles Des écoles de théâtre Mais en fait C'est école Des arts vivants Donc ça inclut Tous les arts De la scène Et dans ces écoles-là C'est une formation Je dirais Générale Après ça C'est vrai Qu'il y a Des aspects Que ce soit Pour le cirque Ou pour la danse Qui sont différents Et qui sont liés À la technique Aux technicalités Du costume Aux exigences Au fait Qu'un acrobate Quand il va être Sur son trapèze Ses muscles Vont prendre De l'expansion Il y a Toutes sortes D'avenues Je crois Que les écoles De théâtre Peut-être En fait Que les écoles De théâtre Devraient s'appeler Des écoles Des arts vivants Ça me vient en tête En ce moment Avec peut-être Justement Des gens Des professeurs Qui ont des expertises Et qui viennent Ce serait très intéressant Et très stimulant Je trouve Effectivement Parce que moi J'ai parlé Des interprètes Qui ne connaissent pas Nos métiers Mais effectivement C'est sur le tas Qu'on apprend À habiller aussi D'autres disciplines Qu'on n'a pas eu La chance de côtoyer À l'école De théâtre Non plus J'ai envie de jouer À la spectatrice J'ai envie de m'imaginer Dans les salles de théâtre Les salles de danse Les salles de cirque Et j'ai envie de me dire Comment je reconnais La touche Linda Brunel Comment je reconnais Celle de Marilène Et celle de Geneviève Est-ce que Vous êtes capable D'identifier Quelle est votre signature Est-ce qu'on peut Avoir sa propre signature D'année en année D'oeuvre en oeuvre Quand on est costumière Pardon Conceptrice de costume Alors Linda Avec quelques années Quelques collaborations Est-ce qu'il y a Quelque chose Qui te tient à cœur Dans la conception De costumes Si vous posez Cette question-là De cette façon-là Je vais dire Oui il y a des choses Qui me tiennent à cœur Je suis fascinée Et passionnée Par la matérialité La matière Pour moi Ça parle Je vais démarrer Un projet En choisissant Les matières Et non pas En dessinant Je lis Une piège Je vais travailler Avec une équipe D'art vivant Et tout de suite C'est la matière Qui va me tenir en tête Ah on va travailler Avec ce matériau-là On va l'exploiter Qu'est-ce qu'il peut dire Comment il va tomber Comment il va construire Le corps Donc peut-être Peut-être que ce serait ça Mais je dis tout le temps Que j'ai pas de signature Parce que je suis aussi J'ai envie en fait Peut-être que ça se peut Peut-être que c'est faux Mais mon désir C'est vraiment De servir un projet Et donc de prendre des tangents De ne pas signer Quelque chose D'être à l'écoute D'être investi Et impliqué Dans le projet Et ça 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 me met en retrait En fait Pour vraiment être Faire entendre Faire Apparaître Ce qu'il y a dans le texte Et puis Ce que La personne Qui nous guide A envie de dire Et aussi Les interprètes Je pense que Tout ce qu'on a nommé Tantôt Par rapport à Le cirque On va travailler Avec l'artiste La danse Qu'on peut travailler Avec l'espace Avec l'extension du corps Tout ça Peu importe le projet Je pense que Tout ça peut entrer Que ce soit En théâtre En danse En cirque En opéra Il faut On est des Des espèces de pieuvres Avec de multiples Tentacules Et il faut Notre spectre Est large Il englobe Beaucoup de choses J'ai envie De créer Dans ce mouvement Hashtag J'ai envie De créer Ce hashtag Nous croyons Au concepteur Et on en a Clairement besoin Geneviève Designer de vêtements Conceptrice de costume Est-ce qu'on a Une petite touche De créatrice Qu'on peut reconnaître Au travers des créations Moi aussi J'aime servir l'oeuvre Mais J'ai l'impression De ce que J'ai l'impression C'est qu'on peut Le sentir Et reconnaître Dans mes lignes Dans mon C'est un peu Abstrait à expliquer En fait Mais Je sais que Ça c'est un trouble Que j'ai dans ma tête Mais les lignes Qui coupent À des endroits Que c'est pas justifié Ça me bogue Fait que Je voudrais dire Que c'est des lignes Continues Qui suivent Le mouvement du corps Ça ça peut être Un point Sinon Dans ce qui me touche Je sais beaucoup La personnalité De la personne Puis qu'est-ce qu'elle va vivre Dans son Moi aussi Je vais partir de ça J'adore l'éti aussi Mais c'est Je vais partir de ça Puis une fois que la musique Embarque On dirait que là Les couleurs me viennent Tout le feeling Me vient plus Fait que Ce serait ça Mais on va revoquer Marilène De ton côté Moi j'ai envie de dire Non J'ai pas l'impression Que j'ai un style Mais en même temps On me le dit Fait que Non mais c'est ça Pas vrai Genre à me dire Ah j'ai reconnu J'ai vu ton travail J'ai reconnu que c'était toi Moi je serais pas capable De le définir Parce que j'ai l'impression À chaque fois De repartir à zéro Puis de réapprendre Ou de réinventer Par où je vais commencer C'est-tu la matière C'est-tu le thème J'ai l'impression Que c'est jamais pareil Mais oui j'entends Qu'on reconnaît mon travail Mais moi je saurais pas l'identifier Et si on pensait Une oeuvre qui est tenue Par des concepteurs de costumes Avant qu'il soit tenu Par des chorégraphes Des metteurs en scène Des créateurs Peut-être que ça changerait aussi La donne Et dans la conception Du monde J'aurais envie D'ouvrir ce genre De pensée Et si le créateur de costumes Portait l'oeuvre entière Et ensuite entrerait Les autres Geneviève sourit On dirait qu'il y a Un mini fantasme Qui est éveillé Dans quelle création On peut vous voir Dans les semaines prochaines Dans les mois prochains Où on peut aller surtout Admirer ou reconnaître Vos pattes Linda Le projet bilan Autothéâtre du Nouveau Monde Qui va commencer C'est le 13 novembre C'est très proche C'est bientôt Geneviève et Marilène Vous êtes complices D'ateliers en ce moment Pour quel Je vais laisser Marilène Oui Ben je vais faire ça court Mais oui On collabore Geneviève a accepté De couper et coudre Des projets de conception Sur lesquels je travaillais Et comme elle est Elle-même conceptrice C'est sûr qu'on se consulte Aussi beaucoup Dans la création Puis là en ce moment On est vraiment Dans l'embryon D'une grosse création Donc toutes les deux On est impliqués Sur le projet Seul ensemble Avec Serge Fiori Serge Fiori On est là-dessus En ce moment Sinon dans un futur Plus proche Il va y avoir Une création Avec Destin croisé Oz Et pour ma part Il y a aussi Avec le théâtre Des deux mondes Les éventuels Deux voies Qui est une création J'ai fait des corps Costumes Vous allez pouvoir S'essouper Geneviève Une ligne de vêtements Ouais Ça c'est quelque chose Qui est smidiot Puis ben sinon La dernière création Que j'ai faite C'est avec Les sept doigts De la main Irréversible Qui est en tournée Depuis un an et demi Puis je suis avec Marie-Lanne En ce moment On va suivre ça De près Merci énormément À toutes les trois D'avoir été avec nous Aujourd'hui Pour parler Des réalités Du costume de scène Maintenant On va tout de suite Enchaîner avec Le balado De notre cher Jérémy Vitupier Il est artiste en cirque Cloune et comédien En tournée À travers le monde Et quand il n'écrit Pas ses textes Sur son site web Cequilrestes.com Il jongle avec les mots A la radio Tout de suite C'est le balado Quelque part dans le monde On écoute Rappelle-toi Les amis Dis-moi Tu t'en souviens ? Je suis dans un autobus Qui file à travers L'humidité de l'automne Je me demande Si le chauffeur Était un as du volant Pourrait-il rouler Entre les gouttes de pluie Et quel chaos Cela provoquerait À l'intérieur Une explosion De corps et de sac Un concert électrique Où nous serions les notes Projetées à tout va Vers un public endiablé Dans la réalité Notre chauffeur Est tout ce qu'il y a De plus normal Et nous avançons Sans que rien ne se passe Nous approchant Peu à peu De notre destination Scenectady Dans l'état de New York C'est pourtant dans ce rien Que le tout a lieu Des milliers de gouttes À la seconde S'écrasent Et glissent Sur les contours du bus Des réactions chimiques Entraînent Des actions mécaniques Nous propulsant À la rencontre éclatante De ces perles Venues du ciel Pendant ce temps Des méninges S'emballent Des yeux survolent Des lignes de mots D'autres voyagent À coups d'images Et le reste S'enferme à lourdes paupières Laissant le corps là Voguant dans des rêves Où il ne pleut pas Il ne se passe Jamais rien Tout est une question De perspective Et même dans les films Les plus ennuyeux Se trament des enjeux Parfois surprenants Ici C'est le calme Avant la tempête Parce que je sais Qu'une fois que le bus Nous aura relâché Une horde de gens Surexcités Va surgir Pour donner vie A un nouvel hôtel Chacun donnera de sa voix Pour faire résonner Les couloirs Le linge volera Au dehors des valises Et les ressorts de lit S'exclameront A coups de saupérieuses arrière Ils sont ma bande D'amis du présent Ma nouvelle famille De cirque Avec qui je réapprends Le monde Tu te souviens Tu te souviens de ces gens Qu'il y a un temps T'étais inconnu Et maintenant Partage avec toi Les hauts et les bas Ceux qui ont les oreilles Et parfois les bras Ceux que tu ne vois plus D'autrefois Mais que quand retrouvés Les mots et les rires Ont du mal à se taire Les amis d'ici Ou de là-bas Comme des frères Et des sœurs Pour qui le cœur Parle aisément Et parce que les amis De là-bas Me manquent parfois Je vais me consoler Auprès de ceux d'ici A coups de joie Et de saut sur les lits Sachant très bien Que je les retrouverai Plus loin sur la route Peut-être avec toi aussi Ciao De retour Pour une finale Dans ce que C'est un co-choc.ca C'était une sacrée émission De plaidoyer De manifeste Engagement aussi On tient à le mentionner Et à ce qu'elle soit Partagé et écouté Et évidemment D'une semaine à l'autre Montréal regorge D'activités culturelles En tout genre Alors pourquoi ne pas Aller vous promener Au musée d'art contemporain Et apprécier la nouvelle Expo Manifesto Où vous allez vous asseoir Dans les fauteuils De tangente Admirez notre chère La Kecha Qu'on a reçue La semaine dernière La chapelle Le prospéro Danse-dance Lire un journal Écoutez une bonne toune En voilà des bonnes idées Pour une fin de semaine Bien trop autonale Soutenez la culture Les artistes Les concepteurs De costumes De décors Allez applaudir Ou huer quelqu'un Vous avez l'espace De le faire Ou bien juste écouter Ou réécouter Cette chouette équipe Nous vous donnons rendez-vous Dès la semaine prochaine Les artistes du festival Les coups de théâtre Seront des nôtres Merci à tous nos invités Collaborateurs Et chroniqueurs du jour Merci à nos auditeurs Vous écoutez Danscussion Enco-sur-choc.ca Belle fin de semaine A tous Et à la semaine prochaine